Bonjour à tous, vous êtes atteint de la maladie de l'apéronie et votre chirurgien urologue vous a prescrit du Cialis 5 mg et vous vous posez la question de savoir à quoi va servir ce médicament. Comme vous le savez, le Cialis 5 mg est un traitement qui est utilisé pour améliorer la qualité des érections sur le long terme, un peu sur le mode d'une rééducation des vaisseaux sanguins et des cellules musculaires lisses et des cellules endothéliales de vos corps caverneux. Alors à quoi sert le Cialis 5 mg dans la maladie de l'apéronie ? Il ne va bien sûr pas faire disparaître la maladie de l'apéronie, il ne va pas faire disparaître la plaque qui vous déforme ou qui vous a fait perdre de la longueur de verge. Mais en revanche, ce médicament peut avoir un intérêt dans la mesure où il a un effet antifibrotique. En augmentant les apports sanguins artériels dans votre verge, en augmentant le débit artériel dans les tissus caverneux, ce médicament va augmenter la saturation en oxygène dans ces tissus et va ainsi prévenir l'extension de la cicatrice. En effet, la cicatrice dans la maladie de l'apéronie, comme vous le savez, est le fruit d'une cascade d'événements qui débutent par des événements inflammatoires et qui ensuite font place à du stress oxydatif, un déficit en oxygène qui vont entraîner les uns après les autres, en réaction, la constitution d'un tissu fibreux et inextensible, responsable des déformations et pertes de qualité d'érection. Ainsi, le Cialis 5 mg, s'il ne va pas suffire à guérir la maladie de l'apéronie, il est en revanche capable de prévenir l'expansion de la plaque, c'est-à-dire de prévenir l'aggravation de la situation. Je vous conseille donc de prendre le traitement s'il vous a été prescrit, c'est pour une bonne raison. Il ne s'agit pas d'une erreur de prescription ou encore d'une prescription de complaisance destinée à gagner du temps avant le prochain rendez-vous. Comme vous le savez, cette maladie peut être difficile à traiter et il ne faut pas s'étonner d'être traité de différentes façons en même temps. Le traitement que l'on appelle le traitement multimodal, qui associe plusieurs traitements, est à ce jour le traitement le plus efficace. Il associe, comme vous le savez, des traitements antioxydatifs, comme le Cialis si besoin, ou encore la pentoxyphiline, ou encore même la élarginine. Il associe également de la traction-thérapie, à l'aide d'une pompe ou d'un extenseur. Et enfin, un traitement qui va viser à faire réduire la plaque, qui va consister en des injections intralésionnelles, voire encore, si c'était nécessaire, en de la chirurgie. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la maladie de la péronie et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés dès leur publication. A bientôt.